Alors on se retrouve au sud du lac d'Aguel qui est mon deuxième lieu de test préféré pour les armes et les objets parce qu'on peut tester tout ça sur des petits groupes d'ennemis qui se battent entre eux donc nous sommes donc ici et on va aller là bas alors aujourd'hui on va tester un bouclier un bouclier intéressant avec une fonction fun elle peut il peut cracher une boule de feu alors c'est le bouclier cyclope plus 7 c'est un pavoie contendant son coût en magie pour sa compétence spéciale c'est 28 de mana c'est un bouclier qui bloque 100% des dégâts physiques 50% magie 69% feu 59% foudre 63% sacré et il a une garde de 71 quand il est en plus 7 alors ses bonus d'attribut son force c et ses attributs requis sont 36 en force attention c'est quand même un bouclier assez lourd il faut 20 points 5 pour le porter bon alors moi j'ai équipé l'arsenal de la grande jarre pour augmenter énormément la charge d'équipement et la faveur de l'arbre monde plus 1 pour augmenter aussi l'endurance et la charge d'équipement et j'arrive quand même à le porter en charge moyenne à 74 points 4 de poids total pour mon armure et le bouclier et l'épée rivière sanglante c'est pas si mal puisque je reste en charge moyenne et donc je reste quand même assez mobile avec ce bouclier c'est un point positif alors je vais vous montrer ce bouclier à une attaque qu'on pourrait dire attaque de zone c'est en fait l'orbe ardent et j'ai oublié de vous le montrer voilà en fait vous brandissez le canon intégré au bouclier pour projeter une boule de feu cette dernière explose à l'impact et donc fait une attaque de zone mais attention quand vous quand vous armer cette compétence vous ne pouvez plus bouger je vais vous montrer ça vous armer la compétence spéciale mais vous ne pouvez plus bouger vous pouvez orienter le tir mais pas bouger alors je vais vous montrer ça sur les ennemis on va cibler à peu près le centre d'un groupe il faut pas se mettre trop trop loin parce que ça va pas si loin que ça mais vous voyez c'est efficace contre les petits groupes c'est marrant mais vous ne pouvez plus bouger ça c'est vraiment le point négatif bon après s'ils sont trop près vous les faites à l'épée on va prendre encore le petit groupe là bas juste pour le fun voilà vous armer vous ciblez vous tirez voilà c'est un beau petit effet de zone c'est pas mal alors on peut aussi montrer le blocage des dégâts et bien montrer que c'est du 100% alors pour ça on va retourner à la zone avec le géant et on va se mettre donc ici on va aller à cellules isolées et donc là on pourra voir que c'était pas c'est bien un bouclier 100% physique je vais vous montrer que j'ai pas mis de choses spéciales niveau de l'équipement j'ai mis les scarabées et les trucs pour le poids j'ai pas mis le pavoie pour mieux bloquer par une meilleure garde etc et donc voilà on va s'attaquer aux géants on va commencer par lui balancer une petite boule de feu voilà on voyait c'est quand même pas si mal ça fait du dégât encore une petite boule de feu voilà vous avez vu vous avez vu que l'attaque de zone les deux autres sont morts et maintenant on va tester bouclier surveillez bien ma barre de vie on va voir ce que ça donne on bloque je bloque en continue un bon il s'est pas foutu de me taper voilà vous voyez j'ai pas pris de dégâts maintenant attention quand vous armez le canon pour tirer vous n'êtes plus en blocage voilà vous voyez aucun dégâts aucun dégâts aucun dégâts bon maintenant on va s'éloigner on va aller ici et on va armer le tir parce que quand on arme le tir forcément on protège plus et voilà il est mort donc c'est un bouclier fun à jouer il bloque bien les dégâts il faut compter une petite séquence pour l'armement parce que ça prend quand même un petit peu de temps pour l'armée voyez mais c'est fun alors je suppose que si vous équipez le talisman de scorpion qui augmente les dégâts de feu ça va augmenter les dégâts aussi alors on peut faire ce petit test pour finaliser alors ce qu'on va faire c'est on va simplement faire un tir de dos pour voir la quantité de dégâts qu'on fait comme ça on le saura un petit tir de dos on va regarder combien on fait on fait 1288 de dégâts mais je suis pas sûr que je les bien toucher comme il fallait on va faire un tir de face on disait 1288 et 1074 moi ça m'a l'air correct alors maintenant on va prendre le scorpion de feu maintenant je vais le tuer quand même parce que ça me fera des points j'ai besoin en ce moment pour uploader mes trucs voilà ça me fait des points à des runes je veux dire maintenant on va faire la même chose mais on va équiper le scorpion de feu donc on va prendre ceci on va équiper le scorpion de feu à la place par exemple du scarabée d'argent donc quand je parle du scorpion de feu c'est le talisman qui augmente les dégâts de feu un voyez ici augmente l'attaque de feu mais réduit la résistance on avait dit 1288 je crois est ce que j'ai bien équipé non eh bien voilà on ne regarde jamais assez bien ce qu'on fait voilà le talisman du scorpion de feu il est bien équipé et on va faire un petit test on va voir si on fait plus de dégâts ou pas ah oui on fait plus de dégâts c'est vraiment marquant donc n'oubliez pas d'équiper le talisman du scorpion de feu ça vous facilitera la vie et vous voyez c'est quand même marrant alors j'aime bien ce bouclier mais un peu lourd mais ça peut être fun contre certains ennemis qui sont sensibles au feu ça peut être si vous n'êtes pas magicien vous n'avez pas la possibilité de lancer des boules de feu ça peut vous aider évidemment il ya un petit temps d'armement c'est pas c'est pas rien quoi faut compter allez je vais le déclencher 1 2 3 disons entre deux secondes et demi et trois secondes pour déclencher le tir et évidemment vous ne pouvez plus bouger pendant ce temps là vous pouvez juste orienté et voilà cette vidéo va s'arrêter ici je vous dis merci et à bientôt